Allez, c'est à Clémentine, c'est l'arrière de s'installer dans ce fauteuil. On revient ensemble le téléfilm de mercredi soir. J'ai peur d'oublier avec Daniel Russo, qui est un voleur, un petit délinquant, que vous croisez sur la route quand vous vous sauvez, que vous partez pour vous suicider, en fait, on peut le dire. Oui, c'est-à-dire que Fabienne, ce personnage que j'essaie d'incarner du mieux que je peux, a décidé de disparaître, de mettre fin à ses jours, en fait, parce qu'elle réalise, c'est en ça que son témoignage est terrible, c'est qu'elle a conscience de ses pertes de mémoire, de ses perturbations, comme elle dit, et elle décide d'en finir, parce qu'elle a l'impression d'être un poids pour les autres, ce qui est aussi, je pense, un problème qui arrive à beaucoup de malades. Pour sa famille. Pour sa famille, exactement, parce qu'elle a l'impression qu'elle les empêche de vivre, qu'elle les freine, qu'elle freine ses enfants, qu'elle leur pose des soucis trop graves, et donc elle se met un texto sur son portable, où elle se le rappelle, puisqu'elle ne s'en souvient pas. Elle est associée à cet escroc parce qu'elle vole une paire de chaussures dans un supermarché, qu'en fait, elle ne vole pas, c'est-à-dire qu'elle les essaye, et elle oublie qu'elle les a... Non, non, mais elle oublie qu'elle les a au pied. Et ça, c'est un truc qui est arrivé à Fabienne, comme il lui arrive d'autres choses, plein d'autres événements comme ça. Et si vous voulez, le truc qui est très important dans ce film, c'est qu'elle part comme ça, elle s'en va, et puis elle revient, et donc elle décrit ces états-là. Et moi, ce que j'ai surtout retenu dans ma rencontre avec elle, et c'est ça que je voudrais exprimer, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne le savent pas, soit qui sont atteintes, soit qui entourent des personnes atteintes, c'est que l'autre jour, on faisait des photos pour un magazine et tout ça. Et elle me dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais venir sur un tournage ? Je lui dis, écoute, oui, oui, mais je lui dis, mais là, je vais faire du théâtre, parce que je vais faire du théâtre aux chiens qui fument, en résidence, pendant un mois, je vais faire des ateliers de théâtre et tout ça, là, au mois de novembre. À Avignon. À Avignon. Alors je lui dis, mais viens, viens, donc en fait, elle va venir à l'atelier de théâtre. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a expliqué que chez un malade atteint d'Alzheimer, le fait de provoquer une émotion positive, c'est-à-dire une émotion artistique, ou enfin quelque chose qui va voir un film, même s'il oublie ce qu'il a vu cinq minutes avant, de peindre, d'avoir une aventure, de partir quelque part avec d'autres gens qui soient emmenés, etc., de faire du théâtre, qui est quand même pour moi l'univers, enfin, et le palais, enfin, oui, l'univers des émotions, et bien ça va en fait repousser, mais vraiment, hein, la maladie. C'est-à-dire que si elle vit quelque chose de très, très intense, ça repousse cette espèce de perturbation qu'elle décrit comme ça. Est-ce que vous savez si, parce que là, 45 ans, c'est vrai qu'au vieux de tout le monde, ça paraît jeune, il y a beaucoup de... c'est une maladie qui peut frapper dès cet âge-là ? Oui, oui, absolument. J'ai rencontré une autre femme à cette charte pour l'éthique qui est plus jeune que Fabienne, qui a conscience, donc, de ce qu'elle vit. Il y a toujours beaucoup d'humour aussi, parce que quand on rencontre des personnes comme ça, elles sont totalement, enfin, je veux dire, le dialogue est tout à fait possible, et c'est ça qui est important, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, « Ah, Alzheimer, ça me fait peur », c'est pour ça, c'est parce que ça fait peur à des personnes, à des personnes qui croient qu'elles l'ont, parce qu'elles oublient, moi j'oublie tout, je veux dire, mais j'ai pas peur, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vrai que ça atteint de plus en plus de gens, en fait. Et c'est vrai que c'est une angoisse que tout le monde a de plus en plus et qu'on y pense de plus en plus. Je signale d'ailleurs que mercredi prochain, le jour de la diffusion de ce téléfilm, j'ai peur d'oublier, c'est la journée mondiale de lutte contre Alzheimer, et il y a une soirée caritative à l'Opéra Comique avec des tas d'artistes, je le dis parce que c'est au profit de la lutte contre Alzheimer, c'est une association internationale qui s'appelle l'IFRAD, et Pierre Souchon, Pétula Clark, Nolwenn Leroy, Louis Chédid, Alain Souchon et Laurent Woulzy seront sur scène à l'Opéra Comique, c'est quand même une affiche assez étonnante, Pétula Clark chantera en duo avec Nolwenn Leroy. J'allais dire une bêtise, j'allais dire qu'on l'avait un peu oublié, mais... Mais non, parce qu'en plus j'ai eu la chance de la recevoir à la radio cette semaine, Pétula est bien la forme, croyez-moi, elle est en grande forme, Pétula Clark, elle chantera en duo avec Nolwenn Leroy, ça s'appelle Deux Générations chantent pour la troisième, et c'est au profit de la lutte contre Alzheimer à 20h, mercredi soir, à l'Opéra Comique. Natacha et Audrey, vous avez vu le téléfilm avec Clémentine, alors peut-être Audrey d'abord, tiens. Oui, la rencontre avec Daniel Rousseau dans le film, qui est un escroc, elle n'est pas dans le livre, d'après, malheureusement je n'ai pas lu le livre. Je n'ai pas compris pourquoi la nécessité de rajouter cette part fictionnelle, comme si le livre, le récit de la vie de Fabienne Piel n'était pas autosuffisant, en fait, ça tient tout seul cette histoire. En fait, moi j'ai accepté d'être dans ce film, parce que justement il n'était pas mélodramatique. Ça c'est la première chose, je déteste le racolage qu'on peut faire sur quelqu'un qui est malade, et je déteste certains regards comme ça, comme si nous on était supérieurs parce qu'on n'est pas malade. Donc ça c'est le premier poids, alors sans être l'autre, c'est le... Alors, première chose, c'est ça, ok ? Alors, deuxième chose... Non, non, vous savez, j'essaie d'être... Structurée. Alors, non, non, alors, donc vous n'avez pas lu le livre ? Non, malheureusement non. Et en fait, les deux choses que je répondrai à ce deuxième point, c'est que si vous aviez lu le livre, vous vous rendriez compte que, en fait, leur crainte, c'était que ce soit trop comme une chronique. Et ce qui est très important, c'est que ce film soit vu par beaucoup de gens, non pas pour l'audimat, mais pour que les gens se rendent compte à quel point... Parce que franchement, moi j'en dis rien, de toute façon je m'en fous, je fais plein d'autres trucs... Non, mais c'est pas la question... Non, 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 mais c'est ce que l'histoire... Ne me faites pas lire, je ne me l'ai pas dit ! Non, non, parce que... Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il fallait que ce soit un peu grand public, quand même. Non, 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 c'est pas ça. La menace qui pèse sur quelqu'un qui a cette maladie, au stade où elle en est, est énorme. Donc elle est incarnée par un mec qui profite d'elle, comme plein d'autres gens ont pu le faire. Et vous, en quoi vous êtes devenue une autre avec ce film ? Ah ben moi, ça a changé plein de trucs. Ce que ça a changé, c'est que j'ai découvert cette maladie, que je ne connaissais pas. J'ai découvert une femme, une personne, qui part son... Je ne sais pas comment elle fait, en fait, pour tenir ce désir et cette envie de partager cette souffrance. Franchement, je trouve ça incroyable. Et ma grande peur, tout le film, ça a été de la trahir. Parce que s'absenter de soi-même, si tu veux, si tu ne fais pas... Excuse-moi, je te tutoie, parce que c'est pas grave. Si tu ne t'absentes pas vraiment, c'est foutu. À ce moment-là, c'est là où mon métier... Je dis à Fabienne Piel, c'est un cadeau que tu me fais. C'est un paradoxe incroyable. Mais pourquoi c'est un cadeau ? C'est pas parce que je suis heureuse d'incarner quelqu'un qui souffre. Mais le cadeau, c'est qu'elle, elle vit des émotions qu'elle assume et dont on parle peu, je veux dire, en général, parce qu'on ne parle pas des choses. Et que du coup, ça annule la peur qu'on peut avoir de ces émotions. Moi, je n'ai pas peur des émotions. Il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je fais ce métier. Mais du coup, je pouvais, grâce à elle, grâce à sa maladie, c'est ça qui est dingue, grâce à sa... Pas à sa maladie, grâce à ce qu'elle en fait et au courage qu'elle a de l'affronter et de l'exprimer, je pouvais enfin, en fait, vivre des putains d'émotions incroyables. Non mais... Et puis, des choses qui sont pas polies, pas correctes. Tu vois, c'est pour ça, moi, j'ai pris un coup de champagne pour trinquer avec toi. Non mais les trucs politiquement corrects, tout ça, il y en a... On est gavés de ça maintenant. Frédéric, vous voulez intervenir, justement ? D'abord... Et après, Natacha. Non, c'est juste pour, en fait, pour... Mais tu n'as pas besoin d'aide, hein. Mais c'est pour dire... C'est pas un crime, le mélodrame. C'est un très beau sujet de film. Il y a eu plusieurs films, déjà. On se rappelle du film de Zabou, Ce souvenir des belles choses. Absolument. Avec Bernard Campan et Isabelle Carré. C'est un très beau sujet de cinéma. Parce que ça parle de la mémoire, parce que ça parle du souvenir. Et l'autre chose à dire, mais ça, c'est plus... Enfin, pour généraliser, si... Je reviens à mon obsession, mais si on perd notre passé, si on oublie notre histoire, si on efface la mémoire, alors ça veut dire que, finalement, on est en train... Toute la société actuelle, le monde entier, est en train d'avoir cette maladie. Nous sommes tous, en ce moment, en train d'attraper cette maladie d'Alzheimer. Alors, ça, c'est en train de s'instantanéiser, si vous me permettez le mot, de vivre dans l'instant. En effet, j'ai moi-même, en voyant le film, fait ce parallèle avec la perte totale de mémoire que nous pouvons avoir à l'échelle d'une civilisation. Mais pour revenir au sujet même, déjà, moi aussi, j'ai été un petit peu gênée par le côté mélo, par certaines images un peu trop appuyées, cette image du prénom qui s'efface avec la vague. Bon, mais c'est vrai qu'on passe par-dessus cela. D'abord, parce que, même si les personnages secondaires sont moins réussis que le vôtre, il est très intéressant de voir, justement, toute l'horreur qu'il y a à être un proche d'un malade d'Alzheimer. Et ça, même si je n'ai pas apprécié le jeu d'acteur de vos petits camarades, c'est leur personnage même qui permet de montrer à quel point il y a une violence totale à affronter cela. Et je voudrais d'ailleurs rappeler aussi, point essentiel, que tous les jours, des malades d'Alzheimer vivent ce que vit votre personnage, ce que vit Fabienne, c'est-à-dire s'enfuient. On ne les retrouve pas, faute évidemment de moyens pour s'occuper d'eux en permanence. Ils s'enfuient, ils se perdent et ils en meurent pour beaucoup. Donc, il y a une dimension extrêmement importante dans ce téléfilm qui est de montrer cela. La seule question que je me posais, alors, autre dimension importante qui nous renvoie tous à notre identité, c'est vrai que votre jeu, vous avez été récompensé pour ça et je crois que c'est mérité parce que je me suis dit en vous voyant, c'est très compliqué pour un acteur à qui on demande en général de jouer un autre personnage, de se mettre dans une autre identité. Là, au contraire, d'effacer toute identité, d'être dans le rien, dans le vide. Et c'est ça que vous arrivez à faire. Donc, j'ai trouvé votre jeu intéressant parce que ça doit être extrêmement difficile d'abandonner, de laisser aller comme ça. Enfin, je vous remercie, mais je n'ai pas d'autre chose à dire que simplement... Oui, non, si, si. Regardez-le, mercredi soir. Oui, non, mais il dit simplement que, par exemple, j'ai appris qu'en Afrique, du Nord ou en Afrique noire, il n'y a pas d'Alzheimer, en tout cas, diagnostiqué. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que là où on est responsable, comme tu disais tout à l'heure, comme vous disiez, on est responsable de nos anciens. Moi, je suis africaine parce que je suis née en Afrique et je pense que la première horreur que nous faisons, c'est de ne pas respecter les personnes âgées. Parce qu'à partir du moment où on les exclut, ça accélère un éventuel processus d'Alzheimer. Je voulais juste vous dire que peut-être la seule chose que je me suis dite aussi en voyant ce téléfilm, c'est la prochaine étape, c'est peut-être de montrer des malades d'Alzheimer âgés. Parce que ce film est très frappant parce qu'on s'identifie, parce qu'on se dit, mon Dieu, ça nous arrive jeunes. Mais les malades d'Alzheimer, en majorité, sont des personnes âgées et ils sont totalement abandonnés, ils sont seuls, ils n'ont pas de famille autour, ils n'ont parfois plus d'enfants pour s'occuper d'eux et on est en train de dérembourser les médicaments qui permettent de freiner la maladie. Ça, c'était important de le dire, bravo. J'ai peur d'oublier, c'est mercredi soir sur France. Et en librairie, chez Michel Laffont, le livre de Fabienne, sans problème. Je vais juste dire un truc qui ne se fait absolument pas, mais finalement, moi je m'en fous parce que là, on défend une cause très importante. Si les personnes, messieurs, dames, on dirait une campagne, non, non, si vous avez envie de regarder le truc qui est en face, qui fait un carton, qui s'appelle, je ne sais pas quoi, non, non, s'il y a une série là, qui est monstrueuse. Alors ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous l'enregistrez parce que si vous regardez ce film, moi je n'en ai rien à faire en fait de l'audimat, mais si jamais ce film fait un carton, il y aura d'autres films qui seront faits sur d'autres maladies et ça ouvrira le regard sur les personnes malades et elles en ont bien besoin. Donc merci de votre solidarité.